Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est encore un plus grand plaisir de remplir la mission qui m'a été confiée, qui était d'essayer de témoigner auprès de vous de la manière dont la charte d'Ottawa s'est implantée dans un autre pays francophone et finalement des évolutions et des perspectives qu'elle trace pour nous quand on en fait le bilan en 2016. Ça m'a donné l'occasion d'aller revoir quelques textes qui mettaient en place les dispositifs dans notre pays. Mon intervention est tout à fait complémentaire à celle de Christine. On a essayé de ne pas être redondant, c'est plutôt un cas concret de mise en application dans des dispositifs, dans l'évolution des dispositifs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vais vous expliquer un peu à quoi correspondent ces vocables qui ne vous sont peut-être pas très familiers. Et finalement, j'ai intitulé mon intervention entre approche individuelle et approche collective, parce que nous sommes toujours en tension entre ces deux modes d'intervention, entre la mise en place de dispositifs et l'évolution des pratiques professionnelles, ce qui structure aussi, je crois, le regard que nous pouvons avoir sur l'évolution liée à la charte d'Ottawa dans nos pays. Ces petits schémas pour vous expliquer la structure des dispositifs en Belgique. Donc, vous savez qu'en Belgique, nous travaillons sur, nous vivons avec trois communautés linguistiques. Celles qui sont présentes en bleu, à gauche du schéma, ce sont les communautés où il y a essentiellement une population francophone. Donc, la grosse partie en bas, c'est la Wallonie. Et le petit noyau au milieu du jaune, c'est Bruxelles, qui est à 90% francophone, 10% néerlandophone. Il y a alors la communauté néerlande-flamande, donc au nord, en jaune, et puis une petite communauté germanophone, à droite, à l'est de la Belgique. Pourquoi c'est important pour moi de vous montrer cette structure institutionnelle ? Parce que les dispositifs de promotion de la santé, d'éducation pour la santé et de promotion de la santé, ont existé dans le cadre de ce qu'on a appelé la communauté française de Belgique. C'est son nom officiel, et pourtant, ce n'est pas la communauté des Français qui habite en Belgique, mais bien la communauté des francophones. Ces dispositifs ont donc vécu à l'intérieur de la communauté française, mais depuis 2014, ils ont été régionalisés. Et donc, nous allons avoir des dispositifs d'éducation pour la santé, promotion de la santé dans la région de Bruxelles-Capitale, le petit noyau rouge au milieu de tout le gris, et un autre dispositif dans la région Wallonne. Je crois que la promotion de la santé et la manière de la pratiquer et de l'organiser est fortement influencée par la maison dans laquelle habite la promotion de la santé. Et vous voyez qu'alors que nous avons un État fédéral qui est compétent en matière de sécurité sociale, de droits des patients, de législation de santé publique, de paiement des prestataires de soins, la promotion de la santé était gérée au niveau des communautés linguistiques, qui, elles, étaient compétentes en matière d'enseignement, d'éducation permanente, de culture et de médias, de politique de l'enfance et de la jeunesse. Et donc, ces autres domaines de compétences ont fortement influencé la manière de pratiquer la promotion de la santé. Je vais revenir, nous avons eu, en Belgique francophone, un décret de promotion de la santé en 1997, qui a donc vécu jusqu'à aujourd'hui, où il a été transféré, c'est le sens de ma flèche rouge, aux régions. Et les régions sont compétentes en matière d'action sociale, d'infrastructures de santé, de réadaptation, mais aussi, et c'est peut-être, vous en verrez tout de suite l'intérêt, suite à l'exposé de Christine, en matière de politique de logement, en matière d'environnement, en matière d'insertion professionnelle, en matière de mobilité et d'infrastructures routières, en matière d'infrastructures sportives, et donc ça ouvre évidemment un autre champ d'action. Qu'en est-il de la professionnalisation de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé ? J'ai essayé de donner quelques repères historiques. En fait, à partir des années 80, il y a de nombreuses associations d'appuis qui se sont créées, et leur but était de soutenir une série d'acteurs très dispersés qui commençaient à pratiquer l'éducation pour la santé au sein des mutuelles. Les mutuelles, pour nous, c'est l'organisme de sécurité sociale. Au sein d'activités d'éducation permanente, que je crois vous appeler chez vous éducation populaire. Au sein des écoles, des maisons de quartier, etc. Et donc, on a commencé à voir se structurer ces professionnels dans un certain nombre d'associations qui avaient pour but de soutenir tous ces acteurs non spécialisés qui se lançaient dans la promotion de la santé. En 82, on constate l'émergence d'un conseil consultatif de prévention et d'éducation pour la santé qui se donnait pour mission de coordonner et d'actualiser les actions de prévention et d'éducation pour la santé. En 88, arrive alors un arrêté de l'exécutif de la communauté française. Et on voit là quatre organismes, une cellule permanente qui est finalement l'ancien conseil de prévention et de l'éducation pour la santé, un centre de coordination qui est une association qui va essayer de travailler sur la coordination de toutes les autres. Des services, j'ai oublié un S, des services aux éducateurs qui étaient au nombre de 14, qui sont sur un certain nombre de thématiques, un certain nombre de méthodes qui essayent de soutenir les autres. C'est finalement... Non, je ne vais pas dire que ce sont les IREPS ou les CODES ou même les CRES, ce n'était pas tout à fait ça puisque c'était organisé plutôt par thématique ou par méthode. Et alors, des centres locaux d'éducation pour la santé qui avaient déjà pour but de dynamiser ces actions et de concerter ces actions à un niveau local. Là, on est effectivement plus sur quelque chose qui ressemble à ce qu'ont été les CODES. Tout ce dispositif travaillait avec comme postulat de base une vision élargie de l'éducation pour la santé, un souci d'améliorer la qualité des projets et des pratiques, un souci pour le politique de stabiliser les services, services aux éducateurs, centres locaux, et bien sûr, un souci d'amplifier l'ancrage local qui était plus ou moins développé selon les endroits. Donc, vous voyez que nous avions un arrêté éducation pour la santé alors que nous étions déjà en 88. Donc, avant même que l'on ne parle de promotion de la santé, finalement, on travaillait déjà avec comme cadre une série de postulats qui étaient développés dans la charte d'Ottawa. Et pour vous faire un petit clin d'œil, j'ai repris un texte du docteur Cohen Solal qui a été publié dans la santé de l'homme en 82, donc avant Ottawa, qui a été repris dans notre revue professionnelle en éducation pour la santé en 83. Et on parlait de promouvoir la santé, on parlait d'éthique, on parlait de santé globale, on parlait d'émancipation sociale, on parlait de prise en compte des inégalités sociales et culturelles, on parlait d'amélioration des cadres de vie et de la qualité de vie. Et ceci, c'était finalement les prémices d'Ottawa. Alors, un décret dont on a parlé parce qu'il a porté le nom de promotion de la santé, et je me souviens que ça avait fortement impressionné Jean-Pierre Deschamps, qui a même écrit un article à ce propos à l'époque. Donc, en 97, décret portant organisation de la promotion de la santé et de la médecine préventive. Qu'est-ce qu'il avait de neuf ? Évidemment, il définissait le concept en s'inspirant d'Ottawa. Ce qu'il y avait de neuf par rapport à l'arrêté précédent, c'est qu'il prévoyait des modalités de programmation. Donc, il prévoyait de définir des priorités sur cinq ans et puis d'essayer, à travers les financements, à travers le soutien aux actions, d'implanter ces priorités. Il prévoyait toujours le suivi de la qualité, mais ça, c'était déjà présent avant. Il prévoyait l'agrément de structures qui avaient pour but de développer les synergies locales avec des acteurs publics et privés. C'était les centres locaux de promotion de la santé. Il prévoyait aussi d'autres structures qui avaient pour but de fournir un appui méthodologique aux opérateurs et aux décideurs. Et là, ça commence à devenir assez semblable aux fonctions qu'avaient les CRES et qu'ont maintenant les IREPS, si je suis bien informée. Il prévoyait aussi que certains programmes et projets pouvaient bénéficier d'un financement pluriannuel. Donc, on se donnait quand même du temps pour arriver aux objectifs. Il avait la volonté de soutenir des nouvelles initiatives et aussi d'essayer d'intégrer dans un même cadre, et là, on parle de réorientation des services de santé, la médecine préventive, que vous appelez quelquefois prévention médicalisée, je crois, et la promotion de la santé, l'éducation pour la santé. À peu près à la même époque, ce n'est pas le même texte législatif, mais on a l'inspection médicale scolaire, donc les médecins de l'éducation nationale, pour faire la traduction dans vos dispositifs. L'inspection médicale scolaire a aussi bénéficié d'un nouveau décret et est devenue promotion de la santé à l'école. Et ce n'était pas qu'un toilettage sémantique. Effectivement, on a inclus dans les missions de la santé scolaire, le fait de soutenir les écoles dans le développement de projets de promotion de la santé, et on était bien là dans l'axe milieu de vie favorable à la santé. 2014, je ne sais pas ce que ça va devenir, puisque les compétences de prévention et de protection sont passées au niveau régional, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que la PMI et la promotion de la santé à l'école sont restées au niveau de la communauté. Donc là, on a des acteurs qui avaient pris l'habitude de travailler ensemble, se retrouvent coincés dans des dispositifs différents. Quel est le bilan que l'on peut tirer de ce décret de 1997 ? Eh bien, une diversité d'acteurs ont appliqué des objectifs, des méthodes d'intervention communes. Ils se sont vraiment créés un cadre de référence commun alors qu'ils venaient d'horizons très divers. Ces interventions traversent les problématiques de santé. Donc les choses n'ont plus été organisées par thématique de santé, par problématique de santé. Et ces interventions ont essayé de se coller aux textes internationaux et aux connaissances scientifiques internationales. Qu'est-ce qui a été mis à l'avant-plan ? L'empowerment, et vous retrouvez un des éléments que Christine a cités, pouvoir de dire et d'agir. La santé communautaire, la participation des populations, l'action sur les milieux de vie, l'action intersectorielle, dans les dernières années, la réduction des inégalités sociales de santé, mais en essayant de prendre en compte les vulnérabilités de publics spécifiques, le plaidoyer pour des politiques publiques saines. Et donc ces éléments sont les éléments mis en avant par le Conseil supérieur de promotion de la santé quand il a terminé ses travaux à la fin de l'année dernière. Autre point, en se créant cette culture commune d'intervention, les opérateurs de promotion de la santé se sont professionnalisés. Il y a eu des formations dans les universités autour des masters en promotion de la santé. Il y a eu le développement d'une culture de l'évaluation qui était assez importante et surtout des démarches collectives d'assurance de qualité où on essaye de respecter un certain nombre de critères de qualité à travers les projets, à travers les programmes. Autre élément positif dans le bilan, c'est que des programmes implantés au niveau de l'ensemble de la communauté, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne, ont connu des déclinaisons locales grâce aux centres locaux de promotion de la santé. C'est que les services qui fournissaient un appui méthodologique, stratégique, étaient indépendants des autorités de tutelle, c'est-à-dire qu'ils étaient financés pour fournir cet appui. Et donc, tout opérateur qui voulait se lancer dans la promotion de la santé pouvait bénéficier de cet appui sans mettre la main au portefeuille. Et ça, ça a été un facteur important de développement de la qualité. C'est que l'on a essayé d'articuler les stratégies de médecine préventive et la promotion de la santé au sens de l'action intégrée sur les déterminants sociaux de santé. Je pense particulièrement au programme de dépistage, cancer du sein, cancer colorectal, à la vaccination et à la médecine scolaire. Il y a quand même des moins. Trois gros moins, c'est qu'on avait voulu, en 1997, planifier des priorités et essayer de faire converger les moyens et les ressources vers ces priorités. Donc, avoir une véritable planification stratégique vu le peu de ressources, tout ce décret de promotion de la santé, si on exclut la vaccination et la médecine scolaire, c'est 14 millions d'euros. Ce n'est pas énorme pour une population de 4,5 millions d'habitants. Je dirais qu'on a tissé une toile de fond pour la promotion de la santé qui a permis aux acteurs d'y broder des activités de qualité. mais je pense qu'on n'est pas arrivé à une vraie planification stratégique et surtout à introduire de la régulation et du contrôle dans la planification stratégique. Donc, finalement, je me souviens d'un article que j'ai écrit avec Gérard Corruble qui travaille en PACA et il avait intitulé ça « Laissez se déployer le talent des acteurs dans un cadre stratégique ». C'est à peu près ça. Ça correspond à peu près à notre réalité. On a créé une identité sectorielle forte. Les acteurs de promotion de la santé, maintenant, veulent avoir leur place. Ils se réunissent. Nous avons créé, il y a 15 jours, la Fédération Wallonne de promotion de la santé qui pourrait être, modestement, l'équivalent de la FNES. Très modestement. Mais il y a quand même un manque de visibilité hors du secteur de la promotion de la santé et auprès des acteurs politiques. À chaque fois que de nouveaux responsables politiques arrivent, il faut reprendre son bâton de pèlerin pour aller réexpliquer ce qu'est la promotion de la santé. Quelquefois, ça marche. Quelquefois, ça ne marche pas. Une difficulté à s'aimer de manière durable en dehors du secteur de la promotion de la santé. On ou des collaborations en dehors du secteur. Mais une fois que les personnes sont parties, ça a quand même tendance à se diluer. Un décret qui a été à l'étroit dans l'organisation politique. C'est pour ça que je vous avais parlé de l'organisation politique dans la première d'IA. Puisque nous étions dans un cadre lié à l'éducation permanente, à la culture, aux médias, à l'enseignement, eh bien, alors que nous devrions, nous aurions dû avoir des leviers sur le logement, sur l'environnement, sur la mobilité, sur l'agriculture, eh bien, toutes ces matières étaient gérées ailleurs. Ça va sans doute changer. Et puis, un sous-financement persistant, un manque d'investissement des politiques publiques dans la prévention par rapport à la promotion de la santé par rapport aux curatifs. Puisqu'à partir d'un certain moment, on voit bien que le manque de moyens devient vraiment pesant. Oui, je vais essayer d'aller vite. À titre de clin d'œil, puisque je me dis, la Belgique ne représente pas l'ensemble du monde francophone en dehors de la France, j'ai repris une billade de François Abaudier que je vous laisse découvrir quand il nous a fait la gentillesse de venir introduire une séance équivalente, je dirais, en décembre 2015, donc il n'y a pas si longtemps. Il avait retracé sa vision de l'évolution de la promotion de la santé en France. Et on retrouve, je crois, finalement, avec quelquefois un petit décalage temporel des éléments communs avec ce qui s'est passé en Belgique. J'ai aussi été revoir un article qui avait interviewé Michel O'Neill et Ginette Lafontaine du Québec. Et on voit qu'aussi, au Québec, on a eu, on a ce type d'évolution, un fort engagement pour la promotion de la santé à partir de 1974, même si ce n'était pas encore la charte d'Ottawa, mais on sait que le rapport Lalonde a fortement influencé les travaux d'Ottawa. Le regard de Michel O'Neill, c'est qu'il y a eu un âge d'or de la promotion de la santé jusqu'au milieu des années 90 et puis qu'à ce moment-là, mais effectivement, en fonction des théories économiques libérales qui prennent quelquefois le dessus dans les pouvoirs politiques, on passe vers d'autres appellations, vers d'autres concepts où la promotion de la santé se sent moins à l'aise, je dirais, où ces différentes dimensions que Christine nous a rappelées ont plus difficile à trouver leur place. Alors, le monde de demain, et ceci n'est pas un jeu de mots, mais si, c'est un jeu de mots facile avec le film « Demain ». Désespoir et des menaces. là, je parle vraiment à titre, c'est mon analyse, je dirais, personnelle en fonction de la manière dont je vois les choses se réorganiser en Belgique, c'est qu'en fait, les valeurs qui sous-tendent la Charte d'Ottawa sont rencontrées dans d'autres secteurs. Et donc, nous avons des occasions d'alliances qu'il importe de pouvoir saisir, des secteurs qui valorisent les dynamiques locales. Et il y en a beaucoup, dont tout le secteur du développement durable, mais aussi, enfin, oui, ça en fait partie, l'agroécologie fait partie du développement durable. Des secteurs qui valorisent l'action complexe et qui commencent vraiment à réfléchir en termes des multiples liens qu'il y a entre les différents dimensions de la société, des secteurs qui valorisent l'intelligence collective et surtout la question des inégalités sociales. Nous parlons souvent d'inégalités sociales de santé dans nos cadres professionnels, mais en fait, quand on travaille dans l'enseignement, on sait que cette question des inégalités sociales devient prédominante dans l'enseignement, en particulier en Belgique et en France. j'ai eu l'occasion d'intervenir à d'autres moments là-dessus. Et la question de la cohésion sociale devient aussi à l'ordre du jour dans beaucoup de politiques et des secteurs différents. Donc, là, quelquefois, je pense que nous devons abandonner notre vocabulaire, le vocabulaire hérité d'Ottawa et finalement faire cette traduction avec le vocabulaire et les pratiques d'autres secteurs parce que nous nous y reconnaissons. Quand nous maîtrisons les dessous, je dirais, de la Charte d'Ottawa que Christine nous a rappelé, on se reconnaît dans les pratiques de ces secteurs-là. Les alliances avec la première ligne de soins, notamment à cause des priorités que nous devons mettre dans nos pays sur les maladies chroniques, la prévention des maladies non transmissibles et dans les grands plans de prévention et de suivi des maladies chroniques, on se rend compte que le discours de promotion de la santé pénètre beaucoup plus qu'il ne l'a jamais pénétré, je crois, dans le secteur du soin. Première ligne de soins, aussi avec la médecine générale, je pense que c'est le cas chez vous aussi. Espoir, un accès facilité aux connaissances et aux informations, notamment grâce à la révolution numérique, et aussi des outils qui commencent à se développer pour travailler l'intersectorialité et Christine vous a rappelé ce qu'était l'évaluation d'impact santé, je pense que là on a vraiment des démarches sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Des menaces, le secteur de la prévention et de la promotion de la santé est peu représenté dans la société quand on se compte et bien finalement nous sommes moins qu'une goutte d'eau, peut-être qu'on sait faire parler de nous mais quand même nous ne sommes pas nombreux. La santé connectée, les objets connectés, il y a un risque de retour vers une responsabilisation individuelle et des démarches assez strictement individuelles, je pense que nous devons y être attentifs. La marchandisation de la santé aussi bien au niveau des produits que l'on met sur le marché, médicaments, objets connectés et autres, que des services. Un retour vers la médicalisation, en tout cas en Belgique ça se sent très fort au travers de tout l'investissement dans la littératie en santé. On voit que dans certains sénacles on a tendance à limiter la littératie en santé à la question de la gestion de la maladie et des risques précis sur l'une ou l'autre maladie. Et je pense qu'il y a des risques majeures c'est le désinvestissement financier et symbolique dans l'action publique et dans la responsabilité publique. Des défis j'en ai pointé trois contribuer à la lutte contre les inégalités sociales et en dessous de ce défi j'ai replacé la nécessité de travailler sur le continuum promotion de la santé prévention soins accompagnement donc jusque dans le care que ce soit dans ou en dehors du système de santé et surtout tout au long du parcours de vie des individus là je fais référence à la déclaration de Minsk garder quand même pour cible prioritaire l'enfance et les personnes qui prennent soin des enfants parents et professionnels qui prennent soin des enfants parce qu'on sait que c'est là un facteur majeur pour éviter la reproduction des inégalités sociales et c'est vrai que nous sommes dans des sociétés enfin je ne sais pas comment ça se passe en France mais en tout cas en région Wallonne nous sommes dans une société vieillissante et donc on a tendance à mettre les moyens et le focus sur les personnes âgées mais il n'en faut pas pour autant on ne doit pas abandonner bien sûr nos seniors mais il ne faut pas pour autant oublier l'enfance accroître le principe d'universalité proportionnée qui est encore peu disons peu protocolisé je dirais faire référence aux droits humains notamment pour toutes les questions d'accessibilité que ce soit aux facteurs de prévention aux facteurs de protection et aux soins prendre en compte la dimension territoriale des inégalités chez vous comme chez nous c'est vraiment très flagrant agir globalement sur les facteurs individuels collectifs et contextuels je ne m'attarde pas Christine en a beaucoup parlé soutenir les actions et les professionnels de proximité parce que s'il faut des politiques à un niveau central on sait bien que l'endroit où la mayonnaise prend c'est effectivement le niveau local autre défi arriver à appliquer la santé dans toutes les politiques c'était déjà présent dans Ottawa mais en tout cas de mon expérience on est loin d'y être on n'y est pas encore pouvoir favoriser les programmes transversaux et des programmes transversaux aux différents paliers de l'action publique donc aussi bien chez nous au niveau national régional qu'au niveau local et dans les différents secteurs qui sont concernés par les déterminants sociaux de la santé malgré tout il ne faudrait pas qu'on perde la professionnalisation et l'organisation du secteur spécifique de la promotion de la santé parce que je crois que si le secteur de la promotion de la santé disparaît et bien il ne sera plus là pour servir des gouillons aux autres donc en même temps c'est trouver cette balance entre la transversalité l'intersectorialité et le fait qu'on doit arriver à maintenir un secteur promotion de la santé qui pour bien faire devrait se renforcer augmenter les compétences pour l'action intersectorielle c'est un maître mot depuis Ottawa mais malgré tout on n'a quand même pas beaucoup d'outils beaucoup d'outils efficaces et beaucoup d'outils qui nous permettent de travailler aux différents paliers en même temps et enfin je ne vais pas parler de données probantes parce que c'est pas trop mon credo mais je pense qu'il faut vraiment développer de nouveaux modes de construction et de diffusion des connaissances propres à la promotion de la santé et là je crois qu'effectivement nous avons à aller voir du côté des pratiques et des démarches d'intelligence collective qui permettent de construire de la connaissance par croisement des expertises des populations des publics concernés des professionnels des scientifiques et donc là on peut aussi articuler savoir issu de la recherche et savoir issu de la pratique des professionnels une difficulté arriver à valoriser tout à des fiches je dirais valoriser ces connaissances aux yeux des politiques et aux yeux des scientifiques qui travaillent dans les autres secteurs moi je travaille dans l'université et bien je vous jure je vois souvent dans d'autres facultés des personnes des professeurs des scientifiques qui font des travaux où je me dis ah on pourrait vraiment s'accrocher mais c'est très difficile de les motiver à s'accrocher avec nous donc il y a vraiment un enjeu je crois à ce propos là il faut aussi que le socle de connaissances utilisé en promotion de la santé soit rendu compréhensible et utilisable aussi bien pour les professionnels d'autres secteurs que les populations l'intelligence collective j'en ai parlé je vous remercie de votre attention merci 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 merci